Alors, on va parler aujourd'hui de l'entretien de recrutement, donc il y a pas mal de choses à voir parce que j'aurais que tout le monde passe. Un entretien de recrutement, ce n'est pas un interrogatoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça se transforme en échange. Si le recruteur ne fait que vous poser des questions et vous vous répondez, vous n'avez pas réussi l'entretien. Il faut qu'à un moment donné, vous transformiez ces questions en un échange. C'est important. Sinon, l'entretien de recrutement a quand même peu d'intérêt pour le recruteur. Alors, écoutez, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes vos formations et vos expériences principales ? Bien sûr. Je viens d'obtenir un Master 2 en Management International de Projet à Paris Dauphine. C'est un Master 2 en apprentissage. Ma dernière expérience, qui est aussi la plus significative, est celle de chargée de communication et diversité au sein d'entreprise SFR. C'est quand même un grand groupe. Durant cette expérience-là, j'ai beaucoup... Ce qui est important pour nous dans le processus de mise en relation, c'est d'accompagner la candidature du jeune. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est face à des recruteurs qui ont des réflexes, qui travaillent avec un certain nombre d'habitudes professionnelles et qui ne vont pas spontanément aller chercher ce vivier de candidats. Et on a besoin de leur montrer, par la valeur de l'exemple, que les trois candidats qui vont être turklistés, comme on utilise le jargon professionnel des recruteurs, les trois candidats turklistés correspondent parfaitement au niveau d'exigence de leurs recruteurs. Merci. Merci.